Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ActuFoot, on va voir un peu tout ce qui se passe dans le monde du football les amis On va commencer tout de suite avec le classement des meilleurs buteurs de la 11ème journée de Ligue 1 Enfin après 11 journées Alors en tête vous avez du Neymar Junior bien sûr, franchement il est stratosphérique en ce début de saison Neymar C'est incroyable, je crois que c'est sa saison pour l'instant la plus aboutie depuis qu'il est au PSG Je ne crois pas qu'il a fait une aussi bonne saison depuis qu'il est arrivé au PSG Même quand il est arrivé au tout début, il n'avait pas commencé aussi fort je pense Après vous avez du Jonathan David, après Kylian Mbappé est là avec 8 goals Après Mofi je pense que c'est le gars de Lorient Et franchement Lorient ils sont 2ème je pense, ou 3ème du championnat c'est incroyable Après Martin Théry avec 7 goals, Lacazette 6 goals et Sotoka 6 goals aussi Ça commence pas mal Sadio Mane sera présent ce soir pour la cérémonie du ballon d'or Il devrait finir dans les 3 premiers J'espère bien qu'il finira dans les 3 premiers Pour moi voilà, KB9 il a marché sur l'eau, il mérite amplement son ballon d'or Mais si quelqu'un doit être 2ème, je ne vois pas qui d'autre à part moi, à part Sadio Mane Je ne vois pas comment il ne serait pas 2ème Le gars il est 2ème de ce championnat Il termine en finale de Ligue des Champions et il prend la canne Qu'est-ce que vous voulez de plus ? À part Benzema qui a tout gagné Voilà, mais Dophis il doit être 2ème pour moi Maintenant la 3ème place on verra On parle de Lewandowski 3ème Je ne vois pas trop sur quoi il se base pour ça Pour moi Mohamed Salah pourrait prendre une 3ème place Comme Sadio Mane il a quand même fait les finales Il y a peut-être du Vinicius Junior ou du Thibaut Courtois Pour arriver dans le classement, ce serait incroyable Que Thibaut Courtois, mon gardien belge Après avoir pris le prix Yachin Il prendrait aussi une 3ème place au ballon d'or Ce serait beau Seules 4 équipes sont toujours invaincues Toute compétition confondue cette saison C'est incroyable Au début on avait 6-7 Là ça diminue de plus en plus Et là il n'y a plus que le PSG Le Real Madrid Naples et l'Atalanta Deux clubs italiens quand même Naples ils sont très forts cette année On attendait la Juventus L'Inter, enfin les 2000 ans Au top du championnat Mais non là c'est Naples Ils sont très forts avec Zambanguissa Avec Ozymen là qui vient de revenir Qui a claqué un but ce week-end Les Raspadori Les Guaratella C'est fort Le Real Madrid on n'en parle même pas Parce qu'ils sont sur une autre planète pour l'instant Ils carburent à je ne sais pas quoi Mais ils sont super forts Le Real On peut dire ce qu'on veut Moi je suis pour le Barça Mais on l'a bien vu encore dans le Clásico C'est un autre niveau le Real Et ça ne m'étonnerait pas Qu'ils prennent la 15ème Ligue des Champions cette année Franchement ils ont tout pour Avant regardez l'année dernière encore Il s'était fort dépendant de Benzema Là même comme Benzema il est blessé Vinicius il prend le rôle de leader Sans problème de l'attaque Rodrigo il l'accompagne avec merveille Valverde alors lui c'est un magicien Il est extraordinaire Le travail qu'il a beau mieux de terrain Comme il est physique Le gars il court partout Il est trop fort Valverde Il est une de ses patatas les gars Franchement Dites moi un peu qui vous voyez Qui est une plus grosse patate que Valverde en ce moment Moi je n'en vois pas beaucoup Valverde il est une sale patate Avec l'Uruguay J'ai vu un goal de lui Enfin un goal non ça termine sur l'équerre du goal Mais il est à 45 mètres Comme ça 50 mètres Il pousse une fois le ballon Il met une frappe Mais une de ses patates Elle finit sur l'équerre Ça aurait pu être un super goal Le top 5 du ballon d'or Selon la Gazeta dello Sport Apparemment le top 5 Il a filtré Mais on ne connait pas encore l'ordre Ils ont dit les 5 Mais on ne connait pas l'ordre Il y aurait Benzema vainqueur D'office Et sinon il y aurait Lewandowski Salah Mané Et Vinicius Pour compléter le top 5 Alors là moi Un qui va faire la gueule Ça va il sera quand même présent À la cérémonie apparemment C'est Kylian Mbappé Ah ouais le gars il avait dit Si je ne suis pas minimum 3ème Je ne viens pas Parce que voilà pour moi Il avait dit pour moi C'est Benzema Après ça doit être moi Après ça doit être qui Après ça doit être Sadio Mané Alors lui il est fou quoi Pourquoi est-ce que tu arriverais 2ème au Ballon d'or Alors que tu n'as rien gagné À part le championnat de France Tu as gagné quoi poteau Ouais la Nation League peut-être Mais bon Tu ne peux pas prétendre Une 2ème place au Ballon d'or Alors que Sadio Mané a gagné la canne Voilà Et comme j'ai dit avant Voilà Il finit à une journée du titre En championnat Ça se joue la dernière journée Voilà en Ligue des Champions S'il n'y a pas un grand Thibaut Courtois Ils prennent la Ligue des Champions Donc Sadio Mané D'office il doit être 2ème Et moi quand je vois les noms là Je mettrais ouais Benzema Après je mettrais Mané Et après ça se jouerait Je dirais entre Salah ou Vinicius Parce que voilà Les deux ont fait une finale de Champions League Salah il est quand même performant Depuis plusieurs années Mais Vinicius il a fait une saison extraordinaire Mais apparemment Lewandowski Si il y a des bruits qui courent Il serait peut-être 2ème ou 3ème au Ballon d'or Donc je trouve qu'il n'a pas vraiment les stats l'année dernière Enfin si il a ses stats à lui personnelles Mais avec son équipe Voilà le Bayern n'a pas gagné la Champions Donc ça me paraîtrait un peu fort quand même S'il serait 2ème Même si c'est un très bon joueur Meilleur bucteur en club cette saison Toutes compétitions confondues Alors il y a le Cyborg L'extraterrestre Le gars venu d'une autre planète Je ne sais pas comment vous l'appelez les gars Mais Allende Voilà 20 goals Mais Allende Indique à toi mon poteau Ça fait 2 matchs là Quand tu n'as pas vu scorer Donc peut-être qu'il se dit Voilà j'ai déjà mis tellement de goals Là je vais m'économiser un peu Voilà je vais quand même battre le record de Salah Normalement sans problème de 32 goals Là je suis déjà en championnat Il a combien ? 15, 16 Je ne sais même pas Je ne sais même plus 19 Je ne sais même plus Et là aussi Sinon il a 20 goals Toutes compétitions confondues Lewandowski 14 Mbappé 12 goals Neymar 12 goals Marcus Thuram les amis 10 goals Et Marcus Thuram Il est en fin de contrat en 2023 Eh ouais pour mes amis catalans Moi je suis pour le Barça les gars Pourquoi pas aller frapper à la porte de Marcus Thuram Et lui faire un petit contrat Moi je dis Pour venir apporter de la concurrence Ça pourrait le faire Il n'est pas mauvais Marcus Thuram Maintenant ce n'est pas le top choix Mais je crois que dans un grand club Il pourrait bien progresser Ce n'est pas une clète Ce n'est pas un mauvais Après Sané Qui revient très fort aussi Le roi Sané Avec le Bayern Munich 10 goals aussi Kane 10 goals Et Nkunku 10 goals Nkunku s'il y a moyen de le prendre aussi au Barça Je ne dis pas non Nkunku il est très fort Surtout qu'il combine très bien Je crois que ça pourrait vraiment le faire Avec Lewandowski et tout Ça pourrait le faire je pense La défense de Bernardo Silva Sur Mo Salah Regardez-moi ce match Bernardo Silva Il était comme un acharné Sur Mo Salah Franchement Il le tirait par le maillot Et à un même moment Il lui met un tac d'assassin Un tac de fou Et il se relève Bernardo Silva Pendant que l'arbitre Il a le dos tourné Il fait deux pas en arrière Bam Il vient Il tape un coup de cou À Salah Ah c'est un mauvais Le petit Bernardo C'est un petit pitbull Il est fou lui Ça là il lui a rien fait Il vient Il met un coup de cou Comme ça gratuit Ça c'est pas cool quand même Antoine Griezmann Vient d'inscrire son centième but En Liga Avec l'Atletico Madrid Et lui voilà Tant mieux qu'il est reparti À l'Atletico Et là voilà Maintenant qu'ils ont fini La transaction Diego Simeone On voit que Griezmann Il a beaucoup plus de temps de jeu C'est fini Les 20 minutes par-ci 20 minutes par-là Maintenant il joue Des matchs Ah ouais Il a venu mettre Une belle douille Mais dans ce dossier là Ce qui est bien Voilà C'est que si l'Atletico Vienne à le ventre Parce que voilà On l'a vendu 20 Plus 5 de bonus Mais normalement On devrait avoir les 5 Et si eux Ils le revendent par la suite Même s'ils le vendent Que 15 millions Ils devront me donner Les 15 millions Pour arriver aux 40 millions Qu'ils devaient donner à la base Donc c'est quand même Une bonne clause Que Laporte Elle a mis dans le contrat Alors là C'est la mauvaise nouvelle Les amis Pour Reese James Officiel Reese James Sera forfait 8 semaines Donc 8 semaines La coupe du monde A mon avis C'est mort pour lui Le pauvre Reese James Quand il mérite C'est un top player Moi j'aime trop le voir jouer Ce player Il est vraiment fort Je pourrais avoir ce latéral Au Barça Je le signe tout de suite Moi Tout de suite Je le signe Même s'il faut faire Un gros chèque Parce que Il est Comparé à Trent Alexander Arnold Je trouve qu'il est très fort Offensivement Mais il est très fort Défensivement aussi Il a les deux Il est vraiment fort Et c'est quand même Malheureux pour lui Qu'il ne sera pas La coupe du monde A moins qu'il reviendra A temps Mais ça m'étonnerait Alors là Encore une histoire De locaux encore Maison Greenwood Est inculpé En Angleterre Pour tentative De viol Et coups et blessures Alors les gens Qu'est-ce qu'ils ont Greenwood Je me demandais Où est-ce qu'il était Comment ça fait Qu'on le voyait moins Et tout ça Ah ouais En fait Lui aussi Il a des histoires De justice De bizarres Là Enfin maintenant Moi je ne suis pas juge Je ne juge pas les gens Sans connaître vraiment Les histoires Parce qu'on sait Que des fois Des femmes Elles peuvent mentir Et tout ça Mais les gens Ils font quand même Des trucs bizarres Comment vous vous retrouvez Dans des histoires Comme ça Si vous avez une vie Saine, normale Et tout ça Vous ne vous retrouvez pas Dans des histoires Comme ça En plus Ça c'est un très bon jeune C'est gâcher leur carrière Pour des conneries Des conneries à deux balles C'est honteux Et si vraiment Il est coupable Mais c'est une honte Comment tu peux faire Des choses comme ça Moi La planète légale Me dépasse Les gens Ils me dépassent Je ne comprends plus Les gens Comment est-ce que Tu peux être comme ça Tu gagnes des millions d'euros Tu es bien Qu'est-ce que tu as besoin De faire des dingueries Des trucs bizarres De psychopathe C'est quoi ça Allez Le monde du fou Tu te mets bien Et tu fais des conneries C'est quoi le problème C'est comme regarder Toutes les histoires Qu'il y a Avec Benjamin Mendy Et tout ça Allez Qu'est-ce que vous avez Les gars Vous avez des problèmes mentaux Vous devez être Dans un hôpital psychiatrique Je suis désolé Comment tu vas violer une femme Arrête un peu Les gars Ils sont blindés Ils peuvent se payer Les prostituées Qui veulent Et ils doivent aller Violer des femmes Non mais allez Vous avez fumé Ou quoi Arrêtez Le PSG S'est renseigné Sur l'Otaro Martinez Également ciblé Par Manchester United Le club de la capitale Pourrait opter Pour l'argentin En cas de départ De Kylian Mbappé Ouais mais ça Voilà Il le cible Mais Kylian Mbappé Partira pas De toute façon Même si Kylian Mbappé C'est vrai ce qu'il a dit Qu'il voudrait vraiment partir Même s'il a démenti Blader Une fois depuis Mais ça voilà On connait Kylian Mbappé Même s'il voudrait partir Il ne le dirait pas Parce que lui C'est les petits coups De Trafalgar Les petits coups De bip Vous voyez ce que Je veux dire les gars Voilà Donc Mbappé S'il doit partir Il va négocier Avec des clubs en chemette Il va faire ses coups En douce Il va rien dire à personne Comme il l'a fait à l'envers Au Real Madrid En leur promettant Qu'il allait venir Et tout ça Et au final Signo a prolongé au PSG Donc on sait bien Que même s'il voudrait partir Il ne le dirait quand même pas Parce que voilà C'est un comme ça Lui c'est un snake Et qu'il fait ses coups en chemette Donc voilà Mais de toute façon On sait bien Même s'il voudrait partir Le PSG Il n'y a pas Tu as un contrat Tu resteras jusqu'au bout De ton contrat A moins que le PSG On aurait marre de lui Et qu'il voudrait bien Le laisser dégager Mais sinon Il ne partira pas Sinon Lotharo Très bon joueur Manchester Il pourrait faire des dégâts Aussi Il leur fait numéro 9 Même si Rashford Est bien en ce moment Mais bon Il arrive en fin de contrat En 2023 Rashford Moi je dis Pourquoi pas Le Barça aussi Mais c'est de miser sur lui C'est un moyen de récupérer Rashford Lui va apporter De la vraie concurrence A Dembélé Et tout ça Parce que là Il a un peu du mal A Manchester Mais si lui On l'a au Barça C'est un très bon joueur Rashford Je suis sûr que Mais d'ailleurs Cette saison Ses stats parlent quand même Pour lui Il a quand même Des bonnes stats Je crois que c'est 8 buts 7 passes D En tout cas Il a des bonnes stats 8 buts 5 passes D Un truc dans le genre Mais voilà Il commence bien sa sa saison Et Rashford Quand on l'a connu au début On le comparait beaucoup A Mbappé C'est un grand joueur Et il peut Voilà C'est juste à Manchester Ça va pas S'il serait dans un autre club Ça se trouve Il va performer Moi si on peut le prendre au Barça Je dis pas non Alors là C'est l'anniversaire De Mesut Ozil Les amis 34 ans Et Mesut Ozil Moi j'ai l'impression Il a déjà 40 ans Tellement ça fait longtemps Qu'on ne le voit plus Et Mesut C'est un terrible joueur Quel milieu offensif Il faisait des passes de fou lui aussi Et ouais Mesut Ozil L'a marqué son temps aussi Avec le Real Madrid Il était très fort Avec Arsenal aussi Et là il a 34 ans Il a mon âge Les potos Mais ça fait tellement longtemps Qu'on ne le voit plus J'ai l'impression Il en a 40 Avec 121 buts Mo Salah Est devenu le deuxième meilleur buteur De Liverpool En première ligue 128 Roby Fowler 121 Mohamed Salah Steven Gerrard Objectif Première place Ouais 120 Steven Gerrard Donc voilà La première place Il a cherché assez facilement Il a 7 goals Salah Il claque ses goals Tous les ans Donc cette année Normalement c'est plié Il sera le meilleur buteur De Liverpool Même si pour l'instant Il a beaucoup de mal Il a 3 buts dans le championnat C'est pas dans ses standards A Salah Mais voilà Depuis que Mané Il est parti Les gens Ils ne se rendaient pas compte De ce que Mané Il a porté sur le terrain Mais Sans Sadio Mané On voit comme il peine Pour l'instant Liverpool D'ailleurs Ils veulent faire Plusieurs milieux de terrain Et c'est pour ça Je ferai une vidéo Sur le Mercato Parce que Il leur faut des milieux de terrain Absolument Et ils pensent à Francky De Jong D'ailleurs Donc on verra un peu ça ensemble Alors Ce soir Ballon d'or Les amis Ce sera quoi le podium Pour vous Et voilà Moi comme je vous ai dit Tantôt J'en ai déjà parlé Donc pour moi Benzema Sadio Mané D'office Et après la 3ème place Voilà Que ce soit Issa Ou Vinicius Ça ne me dérangera pas Parce que les deux Ont fait des top saisons Peut-être Kibou Courtois Ça ne me dérangerait pas non plus Maintenant qu'il y a Mbappé Ça ne me dérangerait plus Même s'il a fait une grosse saison L'année dernière Ça J'en disconviens pas Mais Regardez-moi un peu cette image Le match Liverpool à l'Anthe J'allais dire tellement à l'Anthe Il est stratosphérique Liverpool à Manchester City Alcantara Il vient prendre la balle Il veut laisser de prendre la balle à l'Anthe Regardez un peu ce qu'il va mettre son pied Mais lui c'est un fou Et ouais les gars Kylian Mbappé Ne figurera pas Parmi les top 5 Du ballon d'or Et ouais Il ne va pas avoir bon à Mbappé Lui il se prend pour le meilleur joueur de la planète Mais souvent il oublie que Messi à son âge Il avait déjà 3 ballons d'or les potos Et regardez comme il était humble Messi jamais se la pétait Jamais se prenait pour un roi Et voilà C'est ça qui a fait qu'il est devenu un grand joueur aussi Ronaldo voilà Lui c'est toujours un peu Il a toujours été le beau gosse Il a bien aimé se la pété Mais jamais avoir le melon comme Mbappé Mbappé sans rien avoir gagné Lui il se prend pour le meilleur Les autres il se la pétait Enfin genre Ronaldo Parce que voilà Il avait ses stats Il faisait ses ballons d'or Et normal qu'il se la pétait quoi Ou sinon là je vous mets les amis La hitmap de Chancel Mbemba contre le PSG Ce joueur il est incroyable à Chancel C'est un terrible défenseur les amis Regardez un peu Il était défenseur central droit Si je ne me trompe pas Regardez un peu l'activité les amis Il a fait tout le terrain à Chancel Il est partout Il est sur tout son côté Il est partout Il est même de l'autre côté Des fois Il est incroyable Chancel Franchement il est très très fort Arsenal réalise le meilleur début de saison En championnat de toute son histoire Les 4 dernières équipes de première ligue A avoir gagné 9 matchs De leurs 10 derniers matchs Ont fini par remporter le championnat Enfin de leurs 10 premiers matchs les amis Donc voilà Pourtant je me dis que j'ai l'impression Que Manchester City vont quand même prendre le titre Et que la saison prochaine Arsenal se battra plus pour le titre Mais là quand on voit les stats et tout ça C'est possible qu'ils prennent le titre S'ils continuent comme ils sont lancés là Ils ont une terrible équipe Le seul problème moi je dis C'est qu'ils manquent de profondeur de banc Là où Chelsea ils ont deux équipes Donc ça va se jouer après la coupe du monde Là à mon avis ce sera beaucoup plus difficile pour eux Là les amis Les meilleurs buteurs depuis 5 ans Regardez moi ces stats Robert Lewandowski en tête Voilà sur les 5 dernières années Lewandowski Enfin il a quasiment Il a 50 goals de plus que le deuxième Il a avec 275 goals En 287 matchs C'est du 0,96 buts par match Lionel Messi Deuxième Avec 216 goals En 288 matchs Mais si on voit que ça baisse un peu Parce qu'à mon avis vous prenez les 5 années Avant les 5 années là C'était beaucoup plus haut que ça Surtout qu'à un moment Il en met 91 sur une saison 91 là Donc là on a vu il était beaucoup plus haut Sur 5 saisons Mais ça baisse un peu Mais c'est toujours Il est toujours deuxième Et ça fait 0,75 buts par match Et en troisième C'est toujours Cristiano Ronaldo Mais lui aussi ça baisse 213 goals En 274 matchs 0,78 Et il est quand même encore là Cristiano Et là maintenant vous avez Kylian Mbappé Qui rattrape avec 211 goals Et regardez Karim Benzema Les amis Il est qu'à 158 goals Sur les 5 dernières années C'est pas ouf Quand même Et les 5 dernières années En 2018 Ronaldo est encore là Mais après c'était lui Qui était le leader de l'attaque Au Real Et c'est que 158 goals Mais bon C'est vrai qu'il participe beaucoup au jeu Et il fait beaucoup jouer Ses coéquipiers Mais sinon regardez Chiro Immobile Qui est dedans aussi Ah ouais Lui il plante ses goals tous les ans Il y a du Lukaku Il y a du Mohamed Salah Du Harkin Regardez un peu tout ça les amis Là j'ai mis cette image là Les amis Parce que voilà Là c'est l'heure de la consécration Regardez sur cette image Je ne sais plus c'est quelle année C'est 2014 Ou je ne sais pas C'est quand Ronaldo Il prend le ballon d'or Vous avez tous les trophées Des gars du Real Qui ont pris un trophée Avec du Rames Rodriguez Du Croce Du Sergio Ramos Et derrière Vous avez Benzema Qui est là Qui applaudit Et voilà Comme sur l'image là Il a toujours été dans l'ombre Benzema Elle a maintenant la gloire La gloire forte frappe à sa porte Et c'est mérité Franchement Si même il n'aurait pas fait la saison Que l'a fait l'année dernière Pour l'ensemble de sa carrière Ce gars là Il mérite un ballon d'or C'est un super gars Vous avez envie de le connaître Parce qu'il a l'air super sympa Karim Et voilà C'est un leader Et il mérite son ballon d'or Amplement Qu'il y a là Qu'est-ce que je vous disais Les amis Kylian Mbappé assistera A la cérémonie du ballon d'or Ce soir Parce qu'apparemment Il avait dit Que s'il n'était pas dans les trois premiers Il n'irait pas à la cérémonie Ça aurait été une vraie honte Surtout que ça va être Un de ses coéquipiers De l'équipe de France Qui va prendre le ballon d'or Donc vas-y Il va le féliciter Normal Même Cristiano Ronaldo Qui est en train de baisser Il sera là au premier rang Pour féliciter Benzema C'était son coéquipier Pendant plusieurs années Normal Sadio Mane Sera ce soir Le premier joueur africain A figurer sur le podium Du ballon d'or Depuis George Weah En 1995 Ça les amis Quand j'ai vu la stat là J'y croyais pas trop Parce que moi Je croyais quand même Que Voilà Pas de ballon d'or Depuis George Weah Ça je savais Mais je pensais Qu'il y aurait quand même Eu des podiums Je croyais que des Eto Des Drogba Des joueurs comme ça Je pensais que ça avait Au moins pris un podium Mais c'est une honte Les amis Alors là Déjà on sait Comme les joueurs africains Ils sont défavorisés Au ballon d'or Mais même pas un podium Alors là C'est honteux Regardez Sadio Mane Quand il prend La ligue des champions Avec Pep Guardiola Après il va à l'intermilan Avec José Mourinho C'est ça Il prend la ligue des champions Aussi C'est un acteur majeur Des deux équipes Quel joueur Deux années de suite Tu prends la ligue des champions Avec un club différent Et tu n'as même pas De ballon d'or Allez Je suis d'accord Que c'était l'hégémonie De Ronaldo Et de Messi Mais au moins un podium S'il n'était pas deuxième C'est pas normal Moi je ne comprends pas C'est une honte Tous ces enrôles Mbappé Je n'ai jamais demandé Mon départ en janvier C'est complètement faux Je ne vais pas plus m'attarder dessus Mais ça c'est comme je vous dis Les amis Il ne va jamais avouer On connait Mbappé C'est un petit pleurnichard Il ne va pas commencer à dire la vérité Porter ses coronettes Et dire Si si J'ai demandé mon départ Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Non Il va dire Je n'ai pas demandé Il va faire tous ces petits coups de pu Comme je vous ai dit tantôt les gars Et voilà quoi Il fera ce truc en chemette Comme il le fait tout le temps On le connait Neymar en 16 matchs Cette saison 12 buts 9 passes décisives Quel début de saison ? Eh ouais Le Ney il est chaud Je vous dis à mon avis C'est le mondial qui approche Ils sont motivés comme jamais Tous les gens là Qui savent que c'est leur dernier mondial Les Neymar Les Messi Les Ronaldo Sauf Ronaldo Le pauvre miskin Avec Manchester Ça ne va pas quoi Mais Sinon voilà Ils sont chauds boulettes Ils vont devoir se donner à fond Ils le savent Et je suis content de voir Neymar à ce niveau Parce que voilà Neymar on sait C'est régalat Normalement Et depuis qu'il est au PSG Il faut se constater Que c'est de Des voir Voilà Des trucs extra sportifs Des Des blessures à répétition Et là De le voir à un niveau comme ça Ça fait plaisir Parce que c'est un grand joueur Neymar Ça fait vraiment plaisir pour lui Première passe décisive De la saison Pour Kylian Mbappé Les potos Ouais Franchement Il faut le féliciter Le gars Joe Ah ouais Il a mis sa première passe dé Les gars Pour une fois Il a été collectif Ah peut-être que dans sa tête Ça commence à cogiter Et qu'il se dit Si j'ai envie de redevenir Un des meilleurs joueurs Parce que là Il voit qu'au ballon d'or Sur le monde Peut-être qu'il ne sera même pas Dans les cinq premiers Peut-être qu'il est en train de se dire Il va falloir que je joue collectif Et que je sois meilleur Que mes colléquipiers Si je veux prétendre à quelque chose C'est pas en pensant juste à mes stats Que j'y arriverai Peut-être que là Il commence à se rendre compte Qu'il va avoir besoin de Messi Et de Neymar en pleine forme Si lui il veut briller S'il ne se rend pas compte de ça Alors c'est qu'il est idiot Parce que voilà Si tu as des Messi et des Neymar Tu ne peux que te bonifier Tu ne peux que jouer bien avec eux Donc si tu te mets au service du collectif Si tu leur fais des passes Ils te feront des passes Et voilà Ça bonifiera tout le monde Et c'est comme ça Que le groupe Il n'explosera pas Par contre Si ça joue égoïste Le jour qu'ils vont perdre un match Ça va exploser Dans tous les sens au PSG Jurgen Klopp Interrogé sur l'avenir De Pep Guardiola Il déclare Je préfère que Que Pep prenne une année sabbatique Pendant 4 ans environ Une année sabbatique Pendant 4 ans C'est le meilleur entraîneur au monde Il le prouve tout le temps Ce qu'ils font Est vraiment spécial Et je respecte ça Et ouais Klopp il se dit ça Comme pour dire Voilà Laisse-nous un peu Pouvoir gagner la PL Tant que tu es là Poteau On n'y arrive pas Tu es trop puissant Mais Klopp Il a quand même mention spécial Il a quand même fait des bonnes choses Avec Liverpool Là il a un peu de mal cette saison Mais depuis qu'il est là Liverpool Ils ont fait que monter Normal qu'ils aient une petite chute C'est l'anniversaire aussi De Didier Deschamps Il y a 54 ans Aujourd'hui L'homme qui 20 ans après avoir gagné Le mondial Nous a à nouveau Amener sur le toit du monde Et ouais c'est incroyable En 1998 Il prend la coupe du monde Lui En 2018 Il la reprend une deuxième fois Mais comme coach C'est vrai que c'est quand même incroyable Même si moi Je ne trouve pas son jeu fou Et tout ça Mais force est de constater Que ça marche Donc voilà On ne peut que le féliciter C'est l'anniversaire aussi D'un autre bleu de l'époque C'est David Trezeguet Il a 45 ans Vous vous souvenez de ce but A l'Euro 2000 Les amis Le but en or Contre l'Italie La volée qu'il met Dans le plafond du goal Ça doit être DJ Ça doit être bouffon Ou toldo dans les goals Il se fait fracasser Et ils prennent l'Euro Magnifique Jonathan David Devient le meilleur buteur du LOSC En Ligue 1 Au 21ème siècle Avec 37 goals Et ouais Je pense qu'avant ça Je me demande C'est pas Eden Hazard Qui était le meilleur buteur du LOSC Et là John David Il a pris le record C'était sûr C'est un très bon joueur John David Karim Benzema Et Thibaut Courtois Sont en route pour Paris Et ouais Ils sont là Ils sont tous sourires Tu m'étonnes Ils savent bien Ils vont aller chercher les trophées Là ça rigole pas Et ça me fait plaisir Pour mon Thibaut National Il le mérite Il a fait une grande saison Et ça fait plusieurs saisons En plus que Thibaut Il joue très bien Thibaut Courtois Mais que souvent Il est 7-8ème gardien Du monde Il n'est jamais bien classé Et là Il va prendre tout Ça fait plaisir pour lui La une de sport Ce lundi 17 octobre Sans âme Et ouais Comme vous voyez Le Barça Il n'y avait vraiment pas d'âme Il n'y avait pas de fond de jeu Voilà Ça a vraiment très mal joué Il faut vraiment se remettre en question Parce que Là pour l'instant On n'y arrive vraiment pas Erling Nalante N'a pas marqué En PL Cette semaine Et ouais C'est incroyable Ça les amis Comment ça Alante T'as pas marqué mon gars Qu'est-ce qui se passe T'es malade ou quoi Qu'est-ce qui t'arrive C'est pas possible Alante Là il a Il a un souci Les gars Il y a un problème Quelque part Il faut trouver l'équation Il y a un souci C'est pas possible Alante Il ne marque pas C'est juste impossible Les frères Il a marqué On ne nous l'a pas dit C'est pas normal Seuls ces quatre équipes Ah mais ça j'en ai déjà parlé Les amis Les quatre équipes Invaincues cette saison PSG, Real, Napoli et Atalanta C'est pas mal Le classement de la Liga Là je vous mets les potos Regardez-moi ça Le Real Madrid Ils ont repris leur place de leader Et je pense que En plus la Porta Il l'a dit Qu'il fallait absolument Gagner le titre Vu qu'on allait se faire éliminer De la Ligue des Champions Il faut absolument Gagner le titre Mais là c'est mal parti Avec un Real aussi costaud Je ne sais pas Comment on va faire Pour passer devant eux Ça va être difficile Mais ce début de saison On était très chaud Pourvu qu'on recommence L'Atletico est venu Reprendre la troisième place Et là voilà C'est les trois habituels Les trois habituels Qui sont en tête À part la saison dernière Que le Barça a eu vraiment de mal Sinon voilà C'est souvent comme ça En Espagne C'est ces trois là Qui mènent Et en France Voilà Le classement Il est quand même Il est quand même Ouf les amis Vous avez le Paris Saint-Germain Premier et normal Mais en deuxième place C'est l'Orient Troisième C'est Lens Et les Lençois Franchement Ils ont une belle équipe Ils ont gardé Les Seiko Fofana Ils ont été Prendre les Lois Openda Alors que L'année dernière Ils faisaient déjà Des bonnes choses Là ils continuent Sur leur lancer C'est très bien Bravo Melençois L'Orient très fort aussi J'en reviens pas Les gars Quand vous voyez Les premières places Là Les Marseillais C'était solide Deuxième Là voilà Avec cette défaite Et pourtant C'est pas une défaite méritée Le classement de Bundesliga Les amis Regardez-moi ça L'Union Berlin Toujours premier À mon avis Le Bayern Là ils reviennent Tout doucement Là ils sont À la deuxième place Ils ont gagné Contre Fribourg Là 5-0 Alors que Fribourg Était deuxième Maintenant la machine En route Je pense qu'ils vont Aller chercher le titre Quand même Mais l'Union Aura fait une belle figure Pendant longtemps Mais là Ils sont toujours premiers Donc Bayern N'est toujours pas passé devant Après 251 Classico Le Real Madrid Domine le Barça 101 victoires Du Real Madrid 97 victoires Du Barça Et 53 matchs Nul Et ouais Un léger avantage Quand même Pour le Real 4 matchs d'avance En termes de victoire Le Real Madrid Est toujours invaincu En Liga Mais n'a toujours pas réalisé De clean sheet Et ouais Ça c'est quand même incroyable Parce que voilà Nous comparé à eux Voilà On a fait beaucoup Clean sheet Depuis le début de saison Mais là Sur les derniers matchs Et ça Il n'y a rien à faire Que Aroro Ne sois pas là Et que Koundé Dans ce match Là Il n'était pas vraiment À son rythme Habituel On voit la différence Parce que Regardez L'Inter On se prend 3 goals Le Real On prend 3 goals Alors qu'on Souvent On faisait Clean sheet Jusqu'ici Donc Et là Le Real Voilà Zero clean sheet Pour le moment C'est incroyable Et voilà les amis J'ai fini avec cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Les potos Si c'est le cas N'oublie pas de liker Les frères Ça est bien Pour le référencement Pour pouvoir progresser Ça m'aide de fou Et quand les abonnés Like Ça me fait grave plaisir Parce que je vois Que vous n'êtes pas Abonné pour rien Que vous aimez Vraiment les vidéos Donc voilà Je continuerai d'en faire Quand je verrai Que vous êtes là Et que vous likez Et